L'utilisation du cristal arc augmente considérablement la capacité naturelle du corps à se connecter à l'énergie vitale du vide quantique qui est à la base de tous les processus naturels. Avec notre compréhension plus profonde du qui et des réseaux méridiens, nous pouvons commencer à associer avec plus de précision le cristal au réseau énergétique du corps. Comme le cristal fusionne et résonne avec la source inépuisable de l'énergie du champ, du point zéro, de l'espace, le lien de l'intrigation quantique, le corps est capable de s'adapter à la résonance harmonique comme un oscillateur cristallin et d'expérimenter le champ de cohérence accrue. Le quartz pur cultivé en laboratoire du cristal arc est précisément coupé en forme de tétraède pour créer un cadre parfaitement fractal d'octave tétraédrique en résonance jusqu'à l'échelle de Planck. La longueur ou l'échelle de Planck est généralement décrite comme la longueur à partir de laquelle la gravité commençait à produire des effets quantiques. Suivant les principes de physique unifiés de l'inventeur et physicien Nassim Aramène, le rapport dimensionnel précis a été conçu pour permettre aux cristaux arcs tétraédriques de former des résonances harmoniques optimales. Avec des fréquences acoustiques et électromagnétiques de couplage sous vide, ses caractéristiques structurelles et dimensionnelles, ainsi que le transfert d'énergie quantique du résonateur à flux harmonique RFH permet aux cristaux arcs de se lier profondément avec le réseau d'intrication non locale et la dynamique énergétique du vide quantique. Depuis des milliers d'intérêt, les cristaux ont non seulement été appréciés pour leur beauté parfaite, mais ils ont également été utilisés comme outils de guérison, de bien-être dans presque toutes les cultures. La première référence historique de l'utilisation des cristaux dans le domaine de la santé remonte aux anciens Égyptiens et aux Sumériens et aux Sumériens. Les anciens Égyptiens utilisaient principalement les cristaux de pierres précieuses pour la protection et la guérison, comme par exemple le topaz et le pérido, pour lutter contre les frayeurs nocturnes et pour éviter les mauvais esprits. La cohérence par la technologie du cristal arc sur les points d'acupuncture, qui sont des points de connexion bioélectriques utilisés. Le cristal est l'outil utilisé pour créer la cohérence du système. Le cristal arc amplifié en résonance avec le champ point zéro. En réalité, l'étymiologie de beaucoup de noms que nous utilisions aujourd'hui pour les cristaux sont d'origine grecque. Le mot cristal vient du mot grec qui signifie la glace. Car on croyait que le quartz clair était de l'eau qui avait gelé dans un état éternellement solide. En application, les cristaux arcs avec la thérapie axée sur les méridiens, ça fonctionne vraiment bien. Dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment puissant. Les cristaux arcs peuvent avoir un impact puissant sur le corps. Le rôle du qui dans le corps, les points d'acupuncture, les acupoints, et ça crée une cohérence. Donc, la technologie des cristaux arcs accède instantanément à la base de tout ça. C'est vraiment puissant. Et je l'ai depuis environ deux ans. C'est vraiment wow! Puis, en plus, on peut le mettre à différents niveaux pour avoir différents impacts sur notre corps et nos méridiens. On peut l'enlever, puis le placer à certains endroits du corps. Puis, il y a des petites flèches pour pointer, montrer le haut. On peut dissiper l'énergie ou accroître l'énergie plus puissant à certains endroits du corps. Tout dépend comment on le place sur certains points magiques. C'est ce que j'utilise dans mon travail. Et je l'ai sur moi depuis vraiment longtemps. On peut aussi faire en sorte que l'eau va être beaucoup plus vivante. Ça peut être utilisé aussi avec les plantes. C'est vraiment magique. Je suis sûre que ça a contribué, les dernières années, à donner plus de magie à mes clients et à moi.